On y est ! Épisode 1 des Secrets d'Hermond ! Va falloir être à la hauteur ! C'est vrai ça ! Rentrons dans le vif du sujet. Hermond, c'est pas le nom d'origine de la ville. Ah ouais ? Ouais, mais impossible d'être sûr des noms qui se sont succédés tellement ils ont été nombreux au fil du temps. Armond, Bermonde, Hermond avec un D, Hermond avec un H, Ormon, Hermenon... Alors, Hermond avec un D, c'est une faute de prononciation ou d'orthographe. Parce qu'Hermond serait en réalité un dérivé du prénom Edmond. Exact. Et pour information, pour trouver trace de la ville dans les écrits, il faut prendre sa petite DeLorean et remonter dans les années 835. Nom de Zeus ! 1835 ? Non, non, 835. Avec une mention dans la charte de l'Abbaye de Saint-Denis, in dotem viculum, qui emerdonis d'isitur. C'est vraiment nécessaire de donner toute la phrase en latin ? Non, mais après, si je peux briller en société... Historiquement, ce texte, c'est la première apparition d'Hermon, sous la forme Hermédonis. Par la suite, bien d'autres appellations ont vu le jour. Par exemple, en 1146, lorsque Mathieu Lebel écrit à l'abbé de Saint-Denis pour citer les terres qu'il octroie à son frère Raoul, et qu'il mentionne Hermenon. Donc toi, t'entends Hermenon, tu te dis on cause d'Hermon ? Non, mais par la suite, en fait, il est précisé que Hermenon... Le fameux ? ...se trouve entre Dogalio, aujourd'hui connu sous le nom de Deuil, et Messiafin, qui était aujourd'hui Margentie. Voilà ! Donc, entre Deuil et Margentie, on peut supposer que Hermenon, c'est Hermon. Tout à fait ! Une appellation qui reviendra par la suite dans une lettre du pape confirmant les biens de l'église de Pontoise. Le pape, quand même ! Ok, donc si je comprends bien, il y a souvent la racine commune herme, on peut faire le rapprochement avec l'ancien français Hermie, et du latin, Eremoumi. Ouais, enfin, du latin emprunté au grec, quand même. Mais en latin, cela signifie désert, inhabité, ermitage. Et à Hermon, un ermite, on en a bien connu ? Saint-Flèves, l'ermite est second patron de la paroisse. Tout devient si limpide ! Bon, doucement. Parce que je te rappelle que ce ne sont que des suppositions. En effet, cela peut venir du nom germanique Hermie. Qui, avec le temps, aurait dérivé pour donner le nom que nous connaissons aujourd'hui. Ah, je pourrais parler des heures durant l'évolution du nom de ma petite bourguade au travers les âges. Mais il va falloir conclure la vidéo. Oh non, déjà ? Eh oui. Mais avant, il est important de parler de l'hypothèse de Michel Roblin, attribuant à Hermon une origine celtique. Une formation du mot en magus, qui signifie pleine, champ de foire, équivalent du latin forum. Et ce n'est pas si farfelu comme théorie. Car si je me souviens bien, les fouilles archéologiques de 1983, au niveau de ce qui est aujourd'hui la médiathèque André Malraux, et qui était l'ancien marché, ont révélé qu'un forum rustique se tenait entre le 1er et le 4e siècle. Ce qui correspondait à la place publique gallo-romaine, ancêtre du marché. Et donc, c'est cohérent ? Eh oui. Merci à vous de nous avoir suivis, et à très vite pour d'autres petits secrets. C'est pas hyper secret tout ce qu'on a dit. Et abonnez-vous ! T'entends Hermenon ? Un ermite ? Un ermite ? Oh, c'est dur à dire. On se trouve entre Dogalio. Aujourd'hui, qu'on nous... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501